Non à la sous-traitance étrangère. Voilà en résumé le cri d'alarme des constructeurs métalliques français par le biais de leur syndicat, le SCMF. Ils dénoncent l'attribution de deux lots de charpente métallique, l'un sur le chantier de l'Arena Futuroscope Poitiers, l'autre sur un centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express à des sous-traitants portugais. Nicolas Pouvreau, bonjour. Vous êtes administrateur au sein du SCMF. Votre syndicat appelle à une commande publique plus responsable au pays de Gustave Eiffel. Mais il n'y a pourtant rien d'illégal à faire appel à des sous-traitants étrangers. Ce n'est pas un problème de droit ou d'illégalité, mais plutôt un devoir envers nos salariés et nos entreprises. Nous devons donner la même chance à chacun. C'est le fait de privilégier le prix de vente, c'est-à-dire le mois de 10 ans, avantage la plupart du temps des sous-traitants étrangers. Les deux chantiers que vous incriminez, sont-ils des cas isolés ou est-ce une tendance ? C'est une tendance qu'on dénonce depuis un certain temps et qui se développe. Alors nous, on appelle ça des méthodes d'appel d'oeufs camouflés parce que ça passe à travers les entreprises générales françaises à qui on demande depuis des années de mettre en place l'allotissement et la déclaration du sous-traitant. Mais comme ce n'est pas demandé par les pouvoirs publics, eh bien, voilà, l'aspect public se satisfait d'avoir donné le projet à une entreprise française dans son budget et pousse donc ces entreprises générales, eh bien, après à trouver des solutions pour entrer dans leur budget. Et n'ayant pas d'obligation d'allotissement et d'éclaration de sous-traitants, eh bien là, on va au moins 10 ans. Que demandez-vous à l'État, du coup ? On doit revoir complètement ce modèle d'appel d'oeufs. Il faudra rappatrier les sites de production Made in France, jouer sur le circuit court. Et puis, voilà, on a un savoir-faire sur la qualité, sur la sécurité des individus. Donc, on doit, compte tenu des derniers événements, revoir ce modèle. Et puis, sans bloquer nos frontières, mais intégrer que dans un marché français, un pourcentage, ça peut être 30%, doit être exécuté sur le territoire français. Il y a urgence à les mettre en place, ces règles, selon vous ? Ah, ben ça, c'est très, très, très urgent. Sinon, on va perdre des emplois et des entreprises. Nicolas Pouvreau, merci beaucoup.